Vous savez, globalement je trouve qu'on critique beaucoup trop Dragon Ball GT alors qu'on a eu quand même Dragon Ball Super qui est super surtout sur une partie du manga et de l'anime surtout, surtout de l'anime je vais parler, et on a Dragon Ball Diamond en ce moment qui ne me convainc pas personnellement et que je trouve pour le moment inférieur à ce qu'on a eu avec Dragon Ball GT. Que ce soit déjà au niveau des charadesign que je préférais dans Dragon Ball GT ou encore des personnages et même je dirais de l'histoire parfois, même du concept même de Dragon Ball GT. Bon bien sûr il y a eu beaucoup de foirage dans DBGT, on va pas se mentir, mais il y a eu des bonnes choses et j'ai envie de parler de ces bonnes choses, ce qui rend pour moi DBGT finalement plutôt pas mal. Et pourquoi je suis heureux qu'on ait eu DBGT pour certaines raisons. Alors il y a pour moi 4 raisons fondamentales qui font de Dragon Ball GT quand même un truc plutôt sympathique au final quand on regarde de plus près. Donc comme d'habitude les frérots et les serouettes bien sûr, tu sais ce qu'il reste à faire pour soutenir la vidéo et pour soutenir le créateur bien sûr, comme d'habitude on va pas passer par 4 chemins. Et maintenant on y va. Bon on va pas se mentir, Dragon Ball GT c'est souvent l'enfant illégitime de la franchise, souvent dénigré, mis de côté et réduit à un faux pas. Et soyons honnêtes 2 minutes, il y a bien une étincelle de génie là-dedans. Et cette étincelle, c'est le Super Saiyan 4. Ce design, cette transformation, c'est de la bombe atomique, un coup de poing à la rétine. Fini le côté presque angelique des chevelures blondes, ou bleues, ou rouges, le SSJ4, c'est la rage brute, l'évolution simiesque et un retour aux racines animales des Saiyans. Pour bien comprendre d'où ça vient, il faut se replonger dans l'épisode où Goku, redevenu gamin, se retrouve à la merci de Baby. Et c'est là que tout bascule. En retrouvant sa queue de singe, en contemplant la pleine lune de la planète sous-foule, notre cher Goku devient un singe doré, un Nuzaru en mode Super Saiyan. Cette partie est primordiale, parce qu'elle remet sur la table ce qu'on avait presque oublié depuis le début de DBZ. Les Saiyans sont avant tout des animaux sauvages, des guerriers primaires guidés par des instincts bestiaux. Le SSJ4, naît quand Goku, en tant qu'Ozaro, parvient à reprendre le contrôle sur sa rage, à dompter la bête qui est en lui. Cette fusion entre le chaos primal et la conscience claire donne naissance à cette nouvelle évolution, qui laisse les transformations précédentes loin derrière. Déjà, j'aimerais revenir sur le loop. Allons-en. Moi, ce que je vois ici, quand je vois ça, c'est un alpha ultime. Cheveux noirs de jet, fourrure rouge brûlante et ce regard fauve qui te fait sentir à la fois hypnotisé et menacé. Contrairement aux autres transformations de Dragon Ball, super notamment, où on passe juste du jaune au rouge puis au bleu et bientôt au vert fluo, et je rigole mais ça risque d'arriver, là on parle d'une vraie putain de transformation totale. Le genre de truc qui te fait réaliser que Goku est passé d'un gentil guerrier à un prédateur sauvage. On parle d'un être au sommet de la chaîne alimentaire. Le SSJ4, c'est brut, c'est viscéral, c'est l'incarnation même de l'instinct primal. Goku n'est plus un héros classique. Il est devenu ce mélange parfait entre l'homme et la bête, la furie et le contrôle. Un vrai mal alpha, redoutable et magnétique, qui attire autant les ados fascinés que les ménagères captivés par ce charisme indomptable. Et qui crie un peu, prends-moi par tous les côtés quoi, enfin je m'égare peut-être. Et puis il faut le dire, en termes de baston, ça a de la gueule. La transformation ajoute une couche de brutalité que même les plus épiques des combats de DBZ n'avaient pas. Chaque coup à l'heure de poser une tonne, chaque déplacement est emprunt de cette sérénité féroce qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Le SSJ4 est une synthèse, une réconciliation entre la puissance 18 et la nature brute. Et c'est pour moi la plus grande qualité de DBGT. Alors le Super Saiyan 4 pour moi, c'est ma transformation préférée. Je vais vous le dire, pourquoi ? Parce qu'elle est badass, comme je l'ai dit, c'est le mal alpha. Et le mal alpha, t'as envie d'être son copain, t'as envie d'être un peu comme lui quelque part. C'est pour ça qu'on adore les personnages comme Yujiro, comme d'autres personnages, je sais pas, comme Gojo, qui sont incroyablement forts et puissants. Parce que ce sont des mal alpha, parce qu'ils ont tout pour eux. Et ben Goku, à ce stade, il avait tout pour lui. Il avait la classe, il avait le regard, il avait la badassitude. On va pas se mentir. Oui, j'aimerais vous parler d'un méchant qui a un peu trop souvent été relégué au rang de « mais » à beaucoup de fans. Baby, sérieusement, il mérite un peu de considération. Ce type a un vrai but, une vraie motivation et surtout, il incarne un ressentiment qui va au-delà du simple « je suis méchant parce que c'est fun, parce que je veux détruire le monde, parce que ta gueule, c'est magique ». Baby, c'est le gars qui a décidé de se lever un matin et de se dire « bon, ces Saiyans ont ruiné la vie de mon peuple, donc je vais ruiner la leur. » C'est du karma sur 10 niveau de Super Saiyan. Il n'est donc pas juste là pour la conquête ou la domination mondiale. Il veut la revanche et il veut la servir bien froide. Baby, c'est l'héritier des Tsufuul, ce peuple donc pacifique qui s'est fait éclater par les Saiyans sans pitié. Et c'est là que ça devient croustillant. Il n'est pas un simple monstre né pour détruire. Il est l'enfant de cette haine collective, le fruit de la vengeance d'un peuple qui s'est fait littéralement exterminé. Il a une motivation qui, franchement, peut se comprendre. Il ne voudrait pas régler quelques comptes après s'être fait massacrer et voir sa planète prise par une bande de macaques géants. Et en plus, il est malin. Au lieu d'aller se battre à la dure comme tous les autres idiots de l'univers Dragon Ball, lui, il a choisi l'infiltration. Il se prend peut-être pour Solid Snake, c'est vrai, mais c'est cool, ça marche. Il entre dans tes pensées, te fait faire ce qu'il veut, et pendant ce temps, il savoure sa vengeance. Quand il prend le contrôle de Vegeta, c'est carrément jubilatoire. On parle quand même du prince de l'arrogance transformé en pantin d'un Tsufuul en quête de vengeance. C'est du grand art. Baby Vegeta, c'est non seulement un des designs les plus cools de Dragon Ball GT, mais aussi l'un des concepts les plus ironiques. Vegeta, qui n'a jamais vraiment cessé de s'afficher comme l'anti-héros fier de ses origines, se retrouve à être marionnette d'une victime de son propre peuple. Karma, mes amis, Karma. Karma, même si, lui, techniquement, il n'a rien fait. Mais Baby ne s'arrête pas là. Avant de s'emparer de Vegeta, il s'amuse à posséder d'autres personnages, affaiblissant progressivement Goku et ses alliés. Il prend possession de Gohan, Goten et même de Trunks à un moment, utilisant leur corps et leur force contre leurs propres amis. On a donc Goku qui doit affronter ses propres fils et son meilleur allié, ainsi que même Bulma d'ailleurs, et Shishi, sachant qu'ils sont manipulés par la haine pure de Baby. C'est ça qui rend Baby si diaboliquement efficace. Il ne se contente pas de frapper, il fait en sorte que ses ennemis s'effondrent de l'intérieur, en utilisant leurs propres proches contre eux. Et ça, c'est du génie tordu. Alors oui, Baby, c'est peut-être pas Freezer avec ses répliques iconiques, ou celle avec son égo surdimensionné. Mais il a un truc que les autres n'ont pas. Il a une cause, une raison, et un plan qui fait mal là où ça fait vraiment mal. Il ne veut pas seulement conquérir ou devenir plus puissant, il veut détruire les Saiyans comme ils ont détruit son peuple. Et pour ça, il mérite d'être bien plus qu'un méchant. Mais, donc sérieusement, un peu de respect pour le gars. Alors oui, je suis d'accord. Dragon Ball GT a fait des choix parfois discutables. Mais s'il y a bien une idée qui mérite d'être applaudie, c'est celle des Dragon Ball maléfiques. Pendant des décennies, nos héros ont utilisé les Dragon Ball pour résoudre n'importe quel problème. Effacer leurs erreurs, ramener les morts, même gaspiller un vœu pour une culotte. Merci Oolong. Bref, des souhaits sans fin. Sans jamais se poser de questions, des conséquences. GT change tout ça et amène enfin une dose de karma. C'est l'idée que chaque action a un prix. On ne peut pas se défiler sans que cela finisse par vous retomber dessus. Alors ce n'est pas juste un clin d'œil à Fullmetal Alchemist et son principe de l'échange équivalent. C'est une vérité brute. Utiliser des pouvoirs divins sans payer un prix, forcément, il y avait une couille quelque part. Et moi, j'aime bien cette idée-là. Que même les vœux éclatés finissent par avoir un coup. Donc du coup, les Dragon Ball finissent par accumuler toute cette négativité. Toute cette énergie qui s'accumule à chaque vœu insensé fait par Goku et ses amis. Ou pas vœu insensé, peu importe. Ce qui était autrefois un symbole d'espoir devient soudain un fléau. Et bam, on se retrouve avec les Dragon Ball craquelés et des dragons maléfiques qui en émergent. Chacun incarnant les conséquences des abus de pouvoir de nos héros. En fait, c'est brillant. Parce que ça fout enfin des vraies conséquences dans un univers où tout était devenu trop simple. Sans enjeu. Presque chiant. Cette dynamique remet de la pression là où il en manquait cruellement. Forçant nos héros à arrêter de se la couler douce et à réfléchir sérieusement avant de balancer des vœux comme s'ils étaient gratuits. Enfin, un vrai rappel que chaque action a son prix. Et puis au sommet de cette période de galère, on a Lee Shenron, le plus badass de tous. Lee Shenron est l'incarnation ultime de cette idée de conséquence. C'est le plus puissant des dragons maléfiques. Mais aussi celui qui reflète le mieux le concept de l'abus sans retenue. Il est le produit final de toutes ces années de souhait fait sans jamais regarder en arrière. Le reflet ultime de la négligence. Il est littéralement né du dernier vœu qui a ressuscité une population entière. Une démonstration directe de comment des vœux apparemment altruistes peuvent tourner au cauchemar. Et ce méchant, c'est pas juste un dragon surpuissant. C'est une sorte de justice poétique. Il nous dit une chose. Il nous dit que tout a un prix. Que même les héros doivent faire face aux répercussions de leurs actions. En plus, avec son design menaçant et son attitude purement maléfique, il est tout ce qu'on aime chez un vilain de Dragon Ball. Il n'est pas là pour rigoler. Il est là pour faire payer Goku et les autres. Et, quelque part, il a raison de le faire. Bref, le Dragon Ball maléfique et Lee Shenron, c'est la meilleure leçon que GT pourrait donner à ses personnages. Et soyons honnêtes, à nous aussi quelque part. Alors, bien sûr, Lee Shenron aurait pu être largement plus développé que ça, et mieux exploité en tout cas, mais il ressemble à un vrai méchant de Dragon Ball. Alors, peut-être qu'il a une aura qu'on peut retrouver dans les films aussi, un peu à la manière de Broly. Mais d'ailleurs, c'est pas pour rien s'il se retrouve dans certains jeux, dont Sparking Zero notamment, et les Tenkaichi de manière générale. C'est parce qu'on apprécie le personnage, alors qu'on n'aura jamais Gigi, par exemple. C'est logique. Bon, après, vous me direz, on apprend quand même. Donc, il n'y a pas trop de logique non plus. Alors, on peut dire ce qu'on veut de DBGT. Mais s'il y a une chose sur laquelle même les détracteurs les plus acharnés sont souvent d'accord, sa fin est magistrale. Là où Dragon Ball avait une conclusion un peu précipitée, ou en tout cas qui manquait peut-être d'émotion, GT nous offre une vraie claque émotionnelle. On sent que c'est la fin d'une époque, un moment où Goku, un héros pourtant inébranlable, passe enfin le flambeau. Et cette transition est tellement bien faite qu'elle élève toute la série, lui donnant une signification plus profonde. En tout cas, à mes yeux. Et c'est là que GT frappe fort. Goku ne reste pas le guerrier qui sauvera le monde encore et encore. Il laisse cette tâche à la nouvelle génération. C'est un passage de relais symbolique. Un geste qui montre que même les plus grands héros finissent par disparaître, mais laissent derrière eux des héritiers prêts à prendre la relève. Après sa victoire contre Omega Shenron, donc, grâce à l'énorme Genki-Dama, Goku est retrouvé inconscient sur le sol par les guerriers Z. Et là, bam ! Le Shenron original qu'on connaît tous apparaît sans même être invoqué. Une première qui laisse tout le monde s'envoie. Shenron informe Goku et les autres qu'il ne pourra plus exaucer de souhait pendant longtemps, à cause de tout ce qui s'est passé avec l'énergie négative des Dragon Ball. Mais Goku, fidèle à lui-même, lui demande un dernier souhait pour la vieille époque. Ramener à la vie tous ceux qui ont été tués par Super C-17 et les dragons de l'ombre. Shenron accepte. Et après ça, il est clair que Goku va partir une fois de plus. Le dragon propose donc à Goku de le suivre. Et bien sûr, Goku grimpe sur son dos. Avant de partir, Vegeta court pour lui demander où il va. Mais il réalise vite que Goku s'en va pour aider Shenron à réparer les dégâts causés par les Dragon Ball. Et là, on a ce passage du flambeau que tout le monde attendait. Goku dit à Vegeta qu'il est maintenant le protecteur de la Terre, que sa sécurité est entre ses mains. Goku monte sur Shenron et les Dragon Ball commencent à circuler autour de lui, avant de s'intégrer à son corps. Le moment est incroyablement puissant, avec Shishi qui crie à Goku d'être à la maison pour le dîner, tandis que Bulma se remémore leur première rencontre. Il est clair que Goku n'est plus simplement un guerrier. Il est devenu une légende. Ce qui est particulièrement poignant ici pour moi, c'est la scène où Pan trouve le guide Goku. On sent toute l'incertitude de savoir si son grand-père reviendra un jour. Prends en soin, c'est très précieux. On voit aussi Goku faire un dernier tour des lieux importants. Il passe voir Krilin pour un dernier entraînement amical. Tu vas me manquer, petit ! Et Picoulo en enfer pour une brève conversation. J'ai une dette envers toi, et j'aimerais bien la rembourser. Tu es l'un de mes meilleurs amis, petit cœur. A bientôt ! Ce ne sont pas juste des adieux. Ça nous montre que Goku laisse une trace partout où il est passé. Et puis, on a cette conclusion 100 ans plus tard, avec Pan, maintenant âgé, qui regarde son petit-fils Goku Junior combattre Vegeta Junior au tournoi d'arts martiaux. C'est la boucle parfaite, le cycle qui continue. Et Goku lui-même apparaît brièvement dans la foule, comme pour dire que son esprit est toujours là. Et puis, on a ensuite tous ces montages rétrospectifs qui nous montrent tout ce qu'on a connu avec Dragon Ball notamment et Dragon Ball Z, tous les moments importants de l'œuvre. Et ça, ça fonctionne toujours. La scène finale avec Goku qui attrape son bâton magique et s'envole sur le nuage supersonique est un adieu magistral. Avec cette phrase qui nous a tous, je pense, émus. Oui, c'est un message d'espoir qui laisse la porte ouverte à de nouvelles aventures, même si cette fois, ce ne sera pas avec lui. Il devient presque un mythe, un être légendaire dont la simple mention inspirera les générations futures. Et c'est simple, cette fin, c'est bien plus qu'un simple épisode. C'est un hommage à tout ce que Dragon Ball a inspiré. Et elle le fait avec classe et émotions. C'est clairement, et je le dis, et je le répète, une des meilleures conclusions que la franchise ait jamais produite. Alors oui, Dragon Ball GT, malgré ses critiques, reste une œuvre qui brille par ses ambitions. Offrir une conclusion émotionnelle à un univers qui a, malgré tout, marqué des générations entières. Ce n'est pas l'histoire d'un simple combat entre le bien et le mal, mais celle d'une quête plus intime, retrouver ce qui fait l'essence de Goku et des siens. GT, avec ses imperfections, ose poser une question fondamentale. Après avoir atteint les sommets de la puissance, que reste-t-il à conquérir ? La réponse, pour moi, se trouve dans les relations, les souvenirs aussi, et cette capacité inébranlable à se relever. Encore et encore. Le dernier regard de Goku, quittons ce monde pour un voyage sans retour, symbolise plus qu'une fin. C'est un passage de témoins, une invitation à grandir, à transmettre. GT célèbre le cycle de la vie, où même les héros doivent parfois céder leur place, ou doivent en tout cas accepter de la céder. Non par faiblesse, mais parce que c'est dans l'ordre des choses. En fait, c'est tout simplement une lettre d'adieu douce amère, qui nous rappelle que chaque fin porte en elle le germe d'un nouveau départ. Si Dragon Ball GT n'a pas conquis tous les cœurs, il demeure une œuvre sincère, dédiée à tous ceux qui ont un jour rêvé d'aller plus loin que le ciel étoilé. Alors n'oubliez jamais que Dragon Ball GT, c'est pas si pire qu'on le dit. C'est même plutôt pas mal sur certains points. un peu mieux maîtrisé, ça aurait été une œuvre vraiment fantastique je trouve. Et il y a une chose pour laquelle je pense qu'on est tous d'accord, on n'aura jamais de meilleure fin que DBGT pour conclure l'histoire de Goku.